La désinformation. Quelle c'est que c'est ça? La désinformation consiste à dire le contraire de ce qui est vrai. Maintenant, ça peut être une médisance, ça peut être une calomnie, on ne le sait pas. Souvent, on ne le sait pas, mais nous autres, notre rôle, c'est de se demander, est-ce que c'est vrai ce que la personne dit ou c'est vrai? C'est important, les amis. Je vous donne un exemple. Alors, hier matin, dans les journaux de l'Empire québécois, Yasmine Abdel-Fadel écrit ceci. C'est une grossière tentative de ramener la dualité Montréal-Québec, une dualité d'une autre époque, dans laquelle peu de personnes se retrouvent aujourd'hui. Vrai ou faux? Réponds pas. On ne le sait pas. Je ne le sais pas. Je ne vous dis pas que c'est vrai ou c'est faux, mais je vous dis que ça se peut que ce soit vrai, ça se peut que ce soit faux. La dualité Montréal-Québec, une autre époque, c'est fini. F-I-N-I-N-I. Bon, je continue. Elle rajoute. La stratégie adoptée est tout de même curieuse. Le gouvernement de l'économie qui souhaite sciemment se mettre Montréal, le poumon économique de la province, à dos. Est-ce que c'est vrai que Montréal, c'est le poumon économique du Québec? Est-ce que c'est vrai ou si c'est faux? Si on se débarrasse de l'île de Montréal, est-ce qu'on va tomber inanimé? Est-ce qu'on va mourir? Est-ce qu'on va cesser de respirer? Je ne sais pas. Pose la question. Troisième point. Écoute, elle n'avait tout qu'un article hier. Elle a m'a interpellé. Il me semble que l'époque où l'on devait choisir entre Montréal versus les régions ou Montréal versus Québec est révolue. Vrai ou faux? Premier ministre, François Legault, l'immigration a un lien avec l'extrémisme et la violence. C'est vrai ou si c'est faux? Je pense que si on demandait à la criminologue Maria Mourani, une éminente criminologue, puis là, je ne suis pas sarcastique, c'est une très bonne criminologue, Maria Mourani. Est-ce qu'il y a un lien entre l'immigration dans certaines communautés et la violence? Il s'est rétracté, hein? Oui. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il s'est rétracté, les copains, que c'est faux. Je sais, je sais. Mais ça ne se dit pas. Bon, continuons. José Legault qui se pogne après Éric Duhaime. Le gros titre de l'article hier matin. Le tabou du privé en santé est un mythe selon l'éminente politicologue José Legault. Le tabou du privé en santé est un mythe. Et là, on écrit, Éric Duhaime se trompe royalement lorsqu'il parle du mot « en paix » pour « privé » comme s'il s'agissait d'un tabou qu'il faudrait briser. Au Québec, le tabou du privé en santé est un mythe. C'est vrai ou si c'est faux ce qu'elle a écrit? Mes amis, je suis médecin et j'ai eu un maudit paquet de problèmes avec la patente privée-publique. Saviez-vous ça? J'ai été enquêté par la RAMQ, espionné par le collège de médecins. Je voulais me prendre en défaut. Je faisais du privé alors que je facturais au public. Non, non, pas de tabou là, José. Il m'a coûté un bras, cette histoire-là, de ma défendre. Un médecin, je dois vous informer qu'un médecin, lorsqu'il est rémunéré par la RAMQ, par la Régie de l'assurance maladie du Québec, doit officiellement signer, envoyer ça à la RAMQ, comme de quoi il se désengage du public, comme de quoi il ne facturera plus rien à la RAMQ et il va facturer uniquement au privé. Mais non, il n'y a pas de tabou là. Non, mais on en perd-tu des possibilités de chirurgie au Québec? Souvent, un chirurgien peut faire trois personnes, trois patients dans sa semaine, manque de salle, manque de personnel, manque de ça, manque de ça. Il pourrait, pendant ce temps-là, aller au privé. Mais non, pas le droit. Là, attends un peu. Attends un peu. Là, il se désengage une semaine de la RAMQ et se réengage la semaine suivante. Il se désengage. Écoute, il y a de la combine là-dedans. C'est hallucinant. José! Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou du privé à la santé, José! Désinformation. L'attaque du M. Avant d'attaquer du M là-dessus, fais attention. Parce que moi, je suis médecin. Ça s'adonne que je ne suis pas né que ce problème-là. Quand tu ne connais pas un domaine, José, fais-toi discrète ou informe-toi. Alors, si tu consultes à des médecins et que tu es sûr de ton affaire, tu peux glousser. François Legault, avant d'embarquer dans la croyance que l'immigration, bien non, il n'y a pas de lien avec l'extrémisme et la violence. Il s'est excusé. Il s'est excusé. Je ne veux rien dire. Est-ce qu'il y a un lien entre l'immigration et la violence au Québec? Est-ce que c'est vrai ou si c'est faux? Bien, si c'est vrai, mon François, excuse-toi plus, là. Si c'est faux, bien oui, tu t'es trompé, ça peut arriver. Oui, mais Yasmine, Yasmine Abdel-Fadel, trois affirmations extrêmement relevées dans le même article le même matin. Montréal, poumon économique de la province. J'ai deux petites affaires. Richard Martineau, maintenant, il n'est pas content après Éric Duhaime, hein? Oh, t'as, bah oui, il va même jusqu'à le traiter de irresponsable parce qu'il courtise les anglophones, les méchants de Montréal. Est-ce vrai ou est-ce faux que le fait de vouloir s'attirer une partie du vote anglophone est irresponsable? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? On est dans les... ce matin, là, c'est des informations. OK, on va y aller avec d'autres choses. Manon Mancet. Manon Mancet. Manon Mancet, vous avez vu la polémique, vous n'avez pas entendu parler? Elle a fait une vidéo, c'est inspiré, en tout cas, de TikTok. Il y a une vidéo, en passant, je trouve ça bizarre que c'est très, très réutilisé au Québec pendant la campagne électorale, alors que la vidéo, elle est faite en anglais, en tout cas, mais c'est pas grave. Ils l'ont repris, ils se servent de ça, c'est un petit gars qui mange du blé d'ingne, du maïs, puis là, c'est la fin du monde, surtout avec du beurre, puis il y a quelqu'un qui a repris ça, puis qui a fait un genre de vidéo avec une genre de chanson, en tout cas. Fait que Manon Mancet, elle se sert de ça, puis on la voit dans une vidéo en train de manger un maïs, puis là, elle dit, ça dit, c'est bon du blé d'ingne. Cachez-vous la polémique? Elle mange du blé d'ingne. Je vous laisse quelques secondes. Il y a une grande polémique au Québec présentement, parce qu'elle a écrit, c'est bon du blé d'ingne. Blé d'ingne. On ne peut plus dire ça. Il faut dire du maïs, parce qu'Inde, c'est s'approprier une culture, puis là, ici, Candy qui écrit en tant qu'Autochtone, c'est offensé à entendre que les gens disent encore blé d'ingne. Un autre qui dit, je trouve que l'appellation blé d'ingne a trop une connotation coloniale et qu'on devrait appeler ça du maïs. On est rendu là. Bon. Ce qui est le fun, ça rejoint le titre de notre émission, Livre et sans tabou. Et là-dessus, je m'associe facilement à Éric Duhaime, la liberté d'expression. Appelez donc ça comme vous voulez. Je m'encontre, Chris. On a des gros problèmes dans notre société. Oui. Mais moi, je dirais votre phrase, tout ça existe. Tout ça existe. Et il arrive à l'occasion de ma rencontre avec Chris. C'est.